Le manque et la peur de manquer nous font souffrir et nous constituent en même temps. Le manque, parfois, nous fait régresser, ou la peur du manque, et parfois ça peut nous faire avancer. Ils peuvent nous étouffer sous les soucis et ils peuvent aussi motiver une recherche essentielle. Alors c'est en cherchant sur cette question que je me suis penché sur un texte bien connu du Sermon sur la montagne. C'est ce début, finalement, de la prédication de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Alors ce texte n'est pas parmi les plus faciles et c'est vrai que, sincèrement, je me suis dit que je n'allais pas y arriver. Quant au cours de la semaine, je travaillais sur ce texte, car en première lecture, cette page semble dire des choses qui sont tout à fait choquantes, mais nous allons pouvoir donc réfléchir dessus, chercher des indices et voir ce que ce texte nous dit de la peur de manquer. Alors c'est donc au chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 19. Jésus nous dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les verres et la rouille détruisent et où les voleurs percés dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les verres ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront tes ténèbres ? Nul ne peut servir de maître où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et vous donc, vous ne pouvez servir à la fois Dieu et Maman, le Dieu de l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que l'un d'eux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment grandissent les lisses des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, et cependant, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » Ou « De quoi serons-nous vêtus ? » Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait très bien de quoi vous avez besoin. Cherchez donc premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Au Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors, je vous propose, pour méditer sur ce texte dans le chant, à chanter le psaume 23, donc ce psaume célèbre de David, qui dit que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc, le psaume 23, les trois strophes de ce psaume de louange à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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